... 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 Stéphane Fermigier, Philippe Montargès et Marc Palazon. Merci de me rejoindre, de m'accueillir. C'est moi qui vous accueille. Merci de me rejoindre tous les trois. ... Voilà, chacun son micro. On va démarrer. On va parler d'une enquête qui a été réalisée pour le compte du pôle systématique, du CNLL, du Syntec Numérique. C'est quelle perspective pour le marché du travail dans l'open source. C'est 350 jeunes qui ont été interrogés. Il y a eu une centaine de jeunes du pléomé, une centaine de jeunes entreprises. Vous allez voir, il y a des chiffres assez surprenants. Il y a encore pas mal de travail à faire, des efforts à fournir. Je vais démarrer avec, dans l'ordre, pour ceux qui ne les connaissent pas, Stéphane Fermigier, président du hub open source du pôle systématique. On l'a vu tout à l'heure à l'accueil. Il est avec nous. Philippe Montargès, Stéphane et Philippe sont tous les deux coprésidents du CNLL, cofondateurs et président d'Alterway. Et puis à ma droite, Marc Palazon, président du comité open source de Syntec Numérique et président de SMILE. Donc on vient voir ce spot. Merci tous les trois. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Stéphane, on démarre avec toi. Quelques mots sur l'étude, la méthodologie, et puis les chiffres clés qu'il faut retenir. Et on va ensuite débattre autour de tout ça. Alors, l'étude, tous les ans, le CNLL, le Syntec Numérique et le GTLL de systématique, en tout cas depuis quelques années, cofinance une étude. Et cette année, on a essayé de mettre l'accent particulièrement sur le marché de l'emploi compte tenu de certaines difficultés qu'on a pu ressentir dans nos entreprises au niveau du recrutement. L'originalité de l'étude de cette année, c'est qu'on a fait trois questionnaires. D'habitude, on n'interroge que les entreprises. Et cette année, on a interrogé également des jeunes diplômés, donc des gens qui viennent d'entrer dans nos entreprises depuis moins d'un an et qui apportent un regard neuf sur quelle est leur expérience par rapport à ce qu'ils découvrent dans nos entreprises. Et puis, tout simplement, des étudiants dans des grandes écoles ou des universités. Alors, le premier résultat, qui est le résultat d'une modélisation, c'est tout simplement que le marché de l'emploi continue à croître. Une croissance de l'ordre de 6% par an qui est attendue dans les années qui viennent. Donc, plus de 50 000 emplois dans le secteur du logiciel libre en France. Alors, avec quand même trois segments très différents. Tout en bas, sur le diagramme, vous avez les pure players, donc 4 500 à peu près. On attend 5 000 l'an prochain. Dans les entreprises, les 400, 500 peut-être entreprises de relativement petite taille, pas toutes, mais la plupart, qui sont vraiment des spécialistes. En vert, vous avez tout simplement les grands intégrateurs que vous connaissez tous, qui font de plus en plus d'open source et qui ont finalement une offre tout à fait conséquente, un chiffre d'affaires conséquent et donc également des équipes très importantes, mais qui sont peut-être moins visibles parce qu'ils sont moins spécialistes du domaine. Et puis, en saumon, vous avez les emplois chez les clients finaux qui sont représentés par les gens du CIGREF, comme par exemple dont parlait tout à l'heure Stéphane Rousseau. Alors, en termes de recrutement, on s'attend à environ 1 000 recrutements l'an prochain, dont 500 en croissance nette et chez les intégrateurs, 7 000, mais avec beaucoup plus de turnover, donc presque 2 000 de croissance nette. La plupart de ces recrutements vont se faire sur des métiers de production. Alors, on va le voir parce que, en fait, nos entreprises, elles ont un impératif stratégique, enfin, en tout cas, dans leur choix, c'est l'une des premières surprises, c'est que, finalement, le premier impératif stratégique qui est ressorti de l'étude, c'est l'AR&D, c'est le développement de nouveaux produits et, en deuxième, le développement de nouvelles compétences ou le fait d'adresser des nouveaux marchés. Donc, tout ça, ça nécessite des nouvelles compétences en production formées sur un certain nombre de nouvelles technologies ou de nouvelles approches. Et puis, en troisième et en quatrième, on retrouve les emplois qui sont plus liés à la commercialisation. Évidemment, il faut accompagner la croissance et être compétitif par rapport à la concurrence en ayant des équipes commerciales, mais c'est vrai que c'est moins important et ça montre aussi, ça explique qu'il y ait moins de recrutement parmi les commerciaux. Donc, trois défis pour les responsables RH. Le recrutement, ça, c'est vraiment 60%, 70% des gens ont répondu que c'était pour eux un souci. Et puis, ensuite, un peu moins, mais quand même des résultats significatifs dans le management et la fidélisation des employés existants. Alors, maintenant, les jeunes diplômés ou plus étoiles, les étudiants, vraiment, le chiffre qui nous a surpris, c'est qu'ils sont 70% à dire qu'ils n'ont pas ou très peu ou en tout cas de manière insuffisante des cours spécifiques sur l'open source. Ils ont une appétence pour des formations spécifiques sur les langages et outils de développement open source, l'infrastructure, la data science et la sécurité. On reviendra sur ce chiffre ensuite, mais on l'explique un peu, ce chiffre, le fait que 70% de ces jeunes n'est pas... Si on peut revenir sur la slide juste avant... Alors, si je sais faire, oui, on va voir. Voilà, 70% des futurs diplômés n'ont pas reçu de formation spécifique à l'open source. Comment on l'explique, ça ? Parce qu'on a l'impression que, voilà, dans les écoles d'informatique notamment... Oui, je pense que ça vient déjà de l'historique. Le modèle éducatif de l'enseignement supérieur en France, ça s'adapte très, très lentement et pas suffisamment rapidement aux nécessités que représente cette montée en puissance très, très forte de l'open source et ne forment pas d'une part en quantité assez d'ingénieurs informatiques, ça, c'est une constante pour tout le système de l'éducation générale, mais ne forment pas aussi spécifiquement, notamment sur cette filière de l'open source. Et quand les étudiants suivent leur cursus, ils sont obligés de faire de l'auto-apprentissage entre guillemets, mais il n'y a pas de cursus structuré et qui enseigne les fondamentaux du logiciel libre et de l'open source dans beaucoup, beaucoup d'enseignements supérieurs. C'est plus les étudiants sur un projet d'études qui vont, voilà, s'ils ont une idée, Des projets d'études ou des projets personnels. Voilà. Marc ? En fait, il y a aussi du lobbying, il faut le dire, auprès des universités, des écoles, des fournisseurs, des éditeurs de logiciels propriétaires qui font un travail depuis très longtemps et qui donc irriguent les formations avec leur technologie, ce qui empêche en partie les universités d'utiliser des outils open source au quotidien. Et puis après, il y a d'autres aspects, c'est la partie licence, business model, etc., où là, c'est des choses particulières, techniques, où là, il faut avoir un vrai savoir-faire pour pouvoir former les gens là-dessus. Il faut souligner trois points, peut-être. Le premier, c'est qu'il existe, heureusement, un certain nombre de formations spécialisées, mais qui sont encore un peu rares. Le deuxième, c'est que dans beaucoup d'établissements, beaucoup d'écoles, finalement, quand il y a un enseignement spécifique sur ces sujets, finalement, c'est parce qu'il y a des enseignants qui sont convaincus et qui ont envie de passer aux étudiants cette connaissance. Et le troisième, c'est tout simplement qu'il y a une inertie qui est liée au fait que quand il y a un nouveau métier en tension, le temps que les formations s'adaptent, qu'elles se mettent en place, que les formations soient labellisées par les organismes qui certifient les diplômes, etc., et le fait que les étudiants soient recrutés par ces formations et finalement sortent du système avec un diplôme, il peut passer plus de cinq ans. Donc il y a une inertie du système, mais heureusement, on espère faire changer les choses grâce à un certain nombre d'actions sur lesquelles on reviendra dans quelques minutes. Et alors un dernier slide de présentation. Donc le fait d'avoir ces différents questionnaires nous ont permis d'avoir une vision croisée entre finalement deux visions, la vision des étudiants par rapport à leur entreprise idéale et la vision des entreprises par rapport au profil de jeunes diplômés idéal. Donc les étudiants, apparemment, d'après l'étude, ceux qui recherchent avant tout, c'est un projet, peut-être plus qu'une rémunération, plus que d'autres sujets, c'est vraiment l'intérêt des projets, des technologies sur lesquelles ils vont travailler. Et donc la capacité ensuite d'évoluer au sein de l'entreprise sur les différentes technologies, en particulier les technologies un petit peu à la mode. Et puis il y a des facteurs d'attractivité qui sont probablement un peu universels mais qui sont assez présents dans notre filière et peut-être plus encore dans le domaine de l'open source qui est finalement d'avoir des entreprises qui sont assez accueillantes, on va dire conviviales vis-à-vis des jeunes diplômés qui leur permettent de s'organiser comme ils veulent et qui leur permettent de se développer leurs compétences. Et alors quant aux entreprises, on a donc un chiffre intéressant, c'est sur le niveau de recrutement, le niveau d'études, Bac plus 5, à plus de 75%. Des recrutements de docteurs qui montrent qu'on est sur des entreprises très technologiques qui cherchent vraiment des gens qui sont capables de faire de l'innovation et même de la R&D. Et puis, les qualités qui ont été mises en avant aussi bien par les entreprises que par les étudiants, c'est le côté collaboratif du métier, l'implication des développeurs, l'ouverture et l'autonomie. Parce que voilà, il y a aussi cette capacité quand on est dans l'open source à travailler avec un certain niveau d'autonomie. Voilà, alors on a vu ces quelques chiffres. Moi, je vous propose de voir en illustration deux exemples. C'est deux jeunes à qui, vous allez voir deux témoignages à qui on a posé des questions. On va les écouter puis on va les commenter ensuite ensemble. En réalité, la découverte de l'open source pour moi est assez récente. C'est à la connaissance de ce match, je me renseigne, je lis des vrais blancs. Et au final, on découvre un aspect communautaire qu'on n'aurait pas cru dans un domaine comme l'informatique où on aurait pu avoir des préjugés plutôt individualistes. Et du coup, à l'arrivée de Smile, on rencontre beaucoup de passionnés qui nous parlent de leur travail, de leur vocation, de leurs idéaux. Et l'échange est toujours très passionnant, très pertinent. Au final, c'était à peu près ce à quoi je m'attendais, mais il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Alors, j'ai donc décidé de choisir Alterway comme première expérience car après discussion avec Jonathan Rivaland, chef de la recherche et développement chez Alterway, les propositions de projets qu'il a pu me faire m'ont semblé vraiment intéressantes et enrichissantes et j'ai senti que cela pouvait apporter vraiment quelque chose à la communauté. Donc, ça m'a vraiment plu et je suis très content de mon choix. Alors, pas proprement parler, disons que nous avions évoqué le sujet assez brièvement, mais ensuite, c'était, je pense, aux élèves de prendre les clés en main et de faire la propre idée sur le mouvement du logiciel libre, de l'open source et ensuite, pouvoir contribuer plus tard, pouvoir réfléchir à ce qu'on peut apporter au mouvement et donc, c'est ce que c'est de faire tous les jours. Alors, ayant fait mes études à l'école 42 qui ont duré approximativement 4 ans, j'ai pu m'imprégner de la culture de l'open source du fait que la pédagogie soit réellement orientée sur le partage de connaissances entre élèves ainsi que la revue du travail accompli par ces mêmes élèves. Il n'y a malheureusement pas de projet collaboratif à grande échelle comme on peut le retrouver dans la culture open source aujourd'hui, mais c'est en train de se développer et j'aurais aimé pouvoir y participer durant ma scolarité. C'est ce qui a motivé mon choix de rejoindre une entreprise comme Alterwell afin de continuer dans cette communauté. Je ne sais pas si dans tous les métiers on pourra avoir ça parce que peut-être que si on posait la question dans d'autres métiers que celui de l'informatique, de l'open source, on aurait peut-être ce genre aussi de choses. Ce qui surprend quand même, l'aspect communautaire méconnu pour l'un, bon, la profession de projet, là on retrouve et puis voilà, cette idée de culture qui prend, mais on se dit heureusement que les entreprises sont là. Oui, alors déjà, désolé, il n'y avait pas de jeunes filles présentes dans les témoignages, donc c'est un regret. On aura un débat demain matin là-dessus. C'est bien révélateur du fait qu'on a du mal, mais là, je pense que Marc me confirma à recruter des ingénieurs de façon générale. C'est un regret. Ce qui laisse de l'espoir parce qu'on aura un potentiel de développement. On aura un potentiel de 50% de jeunes diplômés qui nous échappent. Oui, pourquoi ? Parce que je pense que là, dans le témoignage qui s'occupe, qu'ils apparaissent là, il y a des mots-clés. Comme le disait Stéphane, dans l'étude, ce qui ressort, c'est qu'ils recherchent des projets. Ils recherchent d'abord le projet qui va les séduire, qui va leur plaire. Il faut être très humble, nous, entrepreneurs et entreprises, ils ne recherchent pas une entreprise en particulier, ils recherchent d'abord un projet. C'est combien d'entretien, chacun d'entre vous avant d'arriver à ce poste-là ? Pour un recruté ? Oui, pour là, mettons. Ça dépend du niveau de seniorité. Chez nous, ça va être deux pour les débutants et peut-être trois ou quatre pour les gens un peu plus seniors. Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Pour les débutants, oui, c'est ça, deux recrutements. Pour les plus qualifiés, effectivement, on demande des entretiens techniques et de validation, mais je pense qu'on est sur cette démarche-là de trois entretiens à peu près minimales. Il y a l'aspect technique, mais souvent, il y a l'aspect aussi capacité à travailler dans cette logique open source, c'est-à-dire collaborative, méritocratie, se remettre en question, et ainsi de suite. Alors, Marc, quels sont les efforts qui sont mis en place par justement les entreprises pour former, fidéliser ces talents ? En fait, je trouve que l'étude, elle montre bien la difficulté des entreprises. Alors, dans l'informatique en général, mais en particulier dans l'open source, à la fois, il faut se faire connaître pour avoir ce qu'on appelle du sourcing, des gens qui vont bien vouloir candidater ou avec qui on va pouvoir avoir un contact. Ensuite, il va falloir les séduire pour pouvoir les faire rentrer dans la société. Après, en grande partie, ils n'ont pas été formés exactement comme on le souhaiterait, donc il faut investir fortement de la formation pour les faire monter au niveau de ces technologies. Et puis ensuite, dernier axe important, il faut les fidéliser pour qu'ils aient envie de continuer à être avec nous. Donc, le challenge pour les sociétés qui font de l'open source est important. Et donc après, il y a des initiatives collectives, individuelles. Enfin, ce qui est important, c'est que les entreprises du secteur se mobilisent pour à la fois faire valoir tout l'intérêt de l'open source d'un point de vue intellectuel, professionnel, pour qu'il y ait de plus en plus de candidats qui puissent s'être intéressés par ce domaine. Deuxièmement, pour former, former correctement, massivement. Donc, dans les entreprises, chez Smile, mais chez aussi Altero et autres, on fait beaucoup de formations pour faire monter en compétence les personnes qu'on peut avoir embauchées. Il y a des initiatives où on a lancé il y a quelques années avec d'autres partenaires l'open source school qui est une école spécialisée qui va faire que l'open source sur les technologies, mais également sur les business models, sur la licence, etc. Donc, ça, c'est une particularité. Puis, alors après, pour fidéliser, il faut donner des projets intéressants, je dirais. Alors, bien sûr, une ambiance conviviale que les gens apprennent au quotidien et s'améliorent, mais je pense que le projet qu'on peut proposer, le projet d'entreprise, mais aussi le projet réel qui est réalise est fondamental. Et pour terminer, ce point de vue-là, je pense qu'on aurait fait l'enquête il y a 5 ans, on n'aurait pas eu c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les milleniums, en fait, eux, ce qui les intéresse d'abord, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire, quel est le projet, et finalement, l'entreprise, elle n'a pas zéro importance, mais elle vient en second rang. Donc, en gros, est-ce que les projets open source sont stratégiques et intéressants ? Nous, on en est convaincus et il faut l'expliquer à nos futurs employés. Et on voit que le salaire, évidemment, est un point important, mais ce n'est pas le premier. Enfin, il faut qu'il soit correct, évalué comme correct. Le salaire est un point quand même important, il vient en numéro 3, je crois, dans le positionnement, devant quand même la vision de l'entreprise, devant la qualité du management, le salaire est un point important. D'ailleurs, c'est un point important pour nous, et là, je vais parler pour la filière open source qui est derrière le CNLL, c'est-à-dire qu'il y a des grandes entreprises comme Smile ou d'autres acteurs, ou Altaway, mais il y a tout un tissu de PME qui n'ont pas forcément les capacités à recruter, donc ça, c'est aussi un frein. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on développe, et l'enjeu pour notre filière, pour qu'elle se développe, pour ne pas qu'il y ait un goulot d'étranglement, pour ne pas qu'il y ait une phase de stagnation de la croissance telle qu'elle s'opère depuis plusieurs années, il faut qu'on soit capable d'attirer les meilleurs talents chez nous. Et les meilleurs talents, malheureusement, sont en compétition quand même avec des grands utilisateurs, des grands clients qui sont en train, eux, de recruter aussi à tour de bras des équipes digitales qui font de l'open source. On est en concurrence avec les intégrateurs qui recrutent aussi des bataillons de développeurs open source. Donc voilà, on est dans ce milieu très concurrentiel sur le marché de l'emploi. Donc il faut attirer les meilleurs talents. Nous, on a un atout, c'est qu'on est les historiques, on a un ADN open source. On ne le valorise pas assez. On ne porte pas assez cette image, on ne le fait pas assez savoir. Les entreprises vivent sur leur acquis un petit peu. On parle plus en plus de la marque employeur, c'est ça qu'il faudrait. Voilà, c'est ça. C'est cette idée-là, c'est que je pense que la filière de développer une logique de marque employeur, elle doit être attractive à la fois à l'extérieur pour séduire les jeunes diplômés, dans le fonctionnement des entreprises pour les fidéliser. Parce que la fidélisation est un atout important et on sait trop combien c'est important pour une entreprise petite ou grande de fidéliser ses collaborateurs parce que c'est d'abord un coût important, le recrutement, la formation derrière Et comment faire alors pour cette marque employeur ? Je pense que la marque employeur passe par marque, on avait dit quelques mots tout à l'heure. C'est travail effectivement sur des projets de qualité et ça, il n'y a pas de doute. On a des projets de qualité dans notre filière à tous les niveaux que ce soit les éditeurs et les intégrateurs mais il faut le faire savoir sur une ambiance de travail je dirais, il faut être ambianceur quelque part de son entreprise et il ne faut pas hésiter à mettre en scénario cette ambiance de travail à l'image de ce que font d'autres acteurs dans les start-up ou d'autres acteurs plus américains. il faut aussi être capable de proposer des packages de rémunérations qui soient dans le temps et qui soient progressifs et qui soient visibles et lisibles par chacun des... Donc qu'on projette un petit peu les gens qui nous rejoignent dans un package de rémunérations. Ça pose la question d'ailleurs et là je m'adresse aussi aux gens du CIGREF qui sont présents là et à les clients parce qu'on recrute des talents qui apportent une valeur ajoutée parce qu'ils travaillent dans l'open source qui créent de la valeur chez les clients il faut que quelque part ça soit rémunéré et pour rémunérer bien nos talents il faut qu'on augmente nos tarifs. Donc je ne veux pas provoquer un débat mais il faut répercuter cette création de valeur il faut la répercuter dans les pricing qu'on a par rapport à nos clients. C'est un enjeu fort pour beaucoup d'entreprises de l'open source. Stéphane. Au niveau de la marque employeur il y a 5 ans je crois ça devait être à l'open world forum en 2013 sur une idée de Roberto Di Cosmo je crois me souvenir on avait eu une initiative qu'on avait appelée la charte libre-emploi qui était une sorte d'incarnation de cette marque employeur et d'un certain nombre d'actions très concrètes mais vraiment pas concrètes presque de ce que les entreprises de la filière open source et notamment les pure players étaient capables d'offrir à des candidats qui eux-mêmes auraient eu initialement une appétence pour l'open source. On reviendra sur ce sujet dans un deuxième temps mais en tout cas cette charte libre-emploi disait par exemple un truc évident mais vous voulez faire de l'open source et bien chez nous on ne va pas vous obliger à avoir un PC Dell sous Windows vous pourrez acheter enfin vous pourrez mettre Linux si vous voulez ou Ubuntu ou FreeBSD ou je ne sais trop quoi enfin voilà c'est vous le ingénieur c'est vous le développeur choisissez les outils qui vous vont le mieux. il y avait la possibilité pour un développeur dans une entreprise signataire tout simplement de contribuer parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises peut-être de moins en moins mais encore quelques-unes certainement où on interdit la contribution externe de quelqu'un qui est lié par un contrat de travail avec l'entreprise donc ça c'est une initiative qu'on avait prise qui avait plutôt marché au départ qui est un petit peu bon endormi mais qu'on va relancer certainement ce que tu dis c'est important c'est qu'en fait il y a deux pour la marque employeur je dirais qu'il y a la marque des employeurs des sociétés qui font de l'open source et donc en fait il y a plein de choses derrière enfin on pourra en parler très longtemps quand on est développeur en faisant l'open source on participe à un bien commun on contribue on travaille avec des boîtes qui sont dans le monde entier on a des communautés très importantes donc c'est quelque chose quand même qui est très différent que travailler dans une société mais visiblement il faut le mettre en avant et donc justement il y a un effort collectif partagé par toutes les sociétés qui font de l'open source de propager cette bonne parole qui est un vrai asset de l'open source pour que déjà de base les candidats jeunes ou moins jeunes se disent ça a l'air super de travailler de l'open source et je vais avoir des choses différenciantes puis après chaque entreprise pourra faire son deuxième travail qui est la marque employeur particulière en fonction de son histoire sa taille sa stratégie et qui viendra s'adosser mais le premier travail c'est de travailler sur tous les atouts que peut avoir l'open source et le logiciel libre quand on est un employé d'une société d'une société de pure player de l'open source ou pas d'ailleurs qui fait l'open source il y a des vraies différences et des vrais atouts à ce titre là par exemple les gens qui veulent travailler dans l'open source ils sont attirés par le modèle collaboratif le modèle effectivement d'aller contribuer d'aller à des événements comme le poste de participer à des conférences technologiques d'ass'investir de former d'aller à différents summits d'open stack ou je ne sais quoi donc il faut aussi prévoir il faut que l'entreprise puisse prévoir un cadre je dirais un package de rémunération dans lequel on peut englober dès le départ un certain nombre de jours et on le fait nous chez deux ou trois agences chez nous on prévoit dans le package du salarié un temps donné un temps donné qui est réservé effectivement à ce travail je dirais d'acquisition de compétences de contribution à l'écosystème puisque c'est aussi un travail permanent d'enrichissement ça ça fait partie de la marque employeur justement Marc sur les actions de formation il y a des cursus qui sont mis en place par les entreprises voire par le synthèque numérique effectivement il y a chaque entreprise a le devoir de former les gens parce qu'on a dit qu'ils ne sont pas suffisamment formés il y a des initiatives collectives d'entreprises comme l'open source school et d'autres écoles il y a aussi beaucoup de formateurs qui vont faire des formations dans les écoles et puis également je suis administrateur au synthèque numérique on a travaillé l'année dernière au comité open source à travailler avec notre opca donc c'est ceux qui financent les formations en entreprise sur ce qu'on appelle des formations collectives donc on a maintenant une formation collective spécialisée open source sur un certain nombre de technologies et la formation collective ça fait que les entreprises pour en bénéficier s'en dépenser un euro et donc là aujourd'hui c'est fait et donc elles sont déployées auprès des entreprises ce qui permet encore une fois à la fois d'évangéliser sur l'open source puisque notre opca au synthèque envoie des meanings à toutes les sociétés pour dire sachez qu'il y a une action collective sur les formations open source vous pouvez en bénéficier c'est gratuit et deuxièmement les gens qui y participent ça fait des nouveaux potentiels employés qui auront été bien formés à l'open source donc également au niveau du synthétique numérique on fait des choses Stéphane ? il y a plusieurs niveaux d'action c'est vrai que l'un des axes qu'on n'a pas encore vraiment évoqué c'est tout simplement de recruter des gens qui sont déjà expérimentés qui sont déjà connus dans leur communauté et c'est vrai que ce recrutement il va souvent se faire pas toujours mais souvent par des conférences il y a énormément de boîtes depuis des années qui sponsorisent les conférences simplement pour être présents et recrutés qui ne cherchent même pas à vendre pendant les conférences techniques ils savent qu'il n'y a pas les clients finaux mais par contre il y a les développeurs et leur but dans ces conférences ou dans les meet-up effectivement après il y a le deuxième niveau qu'on vient d'évoquer aussi et qui était le focus de notre étude donc c'est pour ça c'est vraiment là-dessus qu'on s'est focalisé c'est les jeunes diplômés et là le jeune diplômé pour qui l'open source est un truc très très vague et qui n'a pas encore vraiment des notions précises sur ce sujet la marque employeur pure open source elle ne va pas jouer alors peut-être que le baby foot ou peut-être qu'il y aura d'autres critères je caricature excusez-moi mais en tout cas les critères de sociabilité de convivialité c'est important aussi etc vont jouer mais donc c'est là qu'il faut que nous encore une fois collectivement toutes les entreprises du CNLL de la filière on aille dans les écoles on aille dans les universités qu'on fasse un petit peu d'éducation voilà qu'est-ce que c'est l'open source il y a des vrais métiers il y a des vraies carrières qui peuvent être faites dans ce domaine on voyait dans les chiffres 85% des métiers vont dans la production informatique est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi de vocabulaire de façon générale on parle un peu trop alors c'est évidemment de la techno l'open source mais peut-être essayer de trouver des expressions élargir un peu un plus grand public open source on s'imagine tout de suite c'est des développeurs c'est du code alors qu'il y a d'autres métiers il y a du développement bien entendu mais il pourrait y avoir l'open source pourquoi faire c'est ça qu'il faut dire pourquoi faire donner du sens il y a effectivement des experts techniques qui adorent ça et qui vont comprendre le sous-jacent puis il y a avoir si on veut évangéliser et avoir plus de gens il faut qu'ils envoient l'usage final moi un des points sur l'open source sur ces dernières années c'est l'innovation il n'y a pas une seule innovation technologique où il n'y a pas de l'open source qui est présent et donc ça si on parle d'innovation à tout le monde tout le monde va comprendre que telle start-up c'est lancé c'est de l'open source sous-jacent l'IoT il y a de l'open source le cloud c'est de l'open source etc. etc. et donc forcément en parlant de choses assez concrètes comme ça les gens on va les ramener à l'intérêt de l'open source et donc ils vont pouvoir approfondir le sujet en tout cas je pense oui je crois qu'il y a une urgence comme on devise assez gentiment sur cet enjeu du recrutement il y a une urgence qui est importante mais qui est vitale pour je pèse mes mots pour notre filière c'est effectivement d'être capable d'attirer ses talents et on avait une réunion tout à l'heure commune Sintec CNLL avec la plupart des adhérents des entreprises les clusters de région qui sont présents et le Sintec et je crois qu'il y a un cri d'alarme qu'on doit se lancer entre nous il faut qu'on se bouge un petit peu j'ai dit il faut qu'on se bouge les fesses entre nous vous le répéteriez pas mais il faut qu'on se bouge les fesses parce qu'il y a urgence à se mobiliser pour que l'open source ne soit pas uniquement le second wagon de ces révolutions technologiques qui s'opèrent comme on était au coeur de ces révolutions technologiques c'est paradoxal qu'on n'arrive pas à attirer mieux les talents donc il y a un enjeu sur les salaires il y a un enjeu sur l'attractivité donc tout ça joue à l'attractivité ou même montrer que ces champions on parlait des entreprises montrer que même ces géants même ces géants du web ces géants américains utilisent aussi de l'open source c'est à dire voilà c'est un moyen comme souvent ils peuvent tirer c'est des infos qu'on n'a pas mises sur les slides mais que les gens intéressés pourront retrouver dans l'étude complète que finalement les étudiants interrogés n'ont pas une conscience vraiment approfondie du fait qu'il y a de l'open source déjà dans pratiquement Amazon, Google, Apple y compris les réseaux sociaux ou les outils du quotidien donc voilà il faut montrer un peu ces images alors justement dans l'étude il y a 2-3 chiffres alors j'ai remarqué comment analysez-vous l'attente des étudiants et en toute bas de classement donc l'open source dans l'attente des étudiants le partage des pratiques 6% la qualité et la relation du management de 6% l'accompagnement dans l'évolution professionnelle de 7% c'est des choses moi j'ai une théorie là-dessus c'est que quand on interroge un étudiant il est encore étudiant donc il a peut-être une première vision un peu globale du monde de l'entreprise mais il n'a pas encore vécu de manière approfondie donc il va se concentrer vraiment sur la première étape la première marche ensuite quand il sera dans le monde du travail évidemment il va très certainement se préoccuper des questions de formation continue d'évolution de carrière mais dans un premier temps déjà c'est on passe d'un statut d'étudiant à celui de salarié on acquiert des responsabilités évidemment dans cette étape cruciale l'entreprise doit accompagner le nouveau salarié en lui enseignant en tout cas en lui transmettant plutôt les valeurs de l'entreprise qui sont fondamentales et les pratiques et les bonnes pratiques et les principes qui sont valables au sein de l'entreprise alors vous trois vous travaillez évidemment vous êtes dans cet univers depuis longtemps mais justement est-ce que de votre côté aussi vous pensez qu'il n'y a pas une nouvelle forme de management aussi qui doit naître une nouvelle forme de ce qu'on constate on avait discuté avec Marc c'est que les jeunes qui arrivent diplômés qui arrivent chez nous la notion entreprise c'est vraiment cosmique c'est vraiment ils sont très loin de tout ça donc ils viennent pour réaliser un projet ils viennent pour s'éclater sur une techno ils ont le choix en plus c'est un marché sur lequel ils ont le choix de travailler dans la boîte qu'ils veulent donc ils peuvent du jour au lendemain changer donc c'est pas le problème donc il y a un mode de management qui est sûr à adapter qu'il faut sûrement gérer plus par capillarité par projet c'est-à-dire vraiment et non plus une logique très très pyramidal où on va évoluer comme ci comme ça cette logique de projet unitaire est vraiment intégrée dans le dispositif même dans le business model qu'on doit traiter c'est un phénomène un peu général pour moi c'est pas que dans l'open source mais c'est vrai que les nouveaux arrivants c'est un peu ils sont ubérisés un petit peu c'est-à-dire qu'en fait ils viennent ils picorrent ils viennent prendre un projet ça les intéresse il faut se rappeler aussi que la dernière crise c'est 2008 ça fait 10 ans donc les gens qu'on embauche aujourd'hui ils ont 21 ans 22 ans ça veut dire qu'en 2008 ils avaient 11 ans donc pour eux la crise ça n'existe pas 2001 ils n'étaient même pas nés donc globalement ou à peine donc en fait c'est des gens qui n'ont jamais connu la crise c'est des gens qui ont connu le plein emploi on leur a rabâché leurs grands frères on dit il y a du boulot dans l'informatique en ce sens large ceux qui font de l'open source et qui ont compris l'intérêt même dans leurs études ils comprennent qu'on est sur une vague encore particulière on a l'auto-entrepreneur qui est arrivé il y a un certain temps en France on a Uber et donc toutes ces choses-là ont sédimenté des nouvelles vocations c'est-à-dire des gens qui sont très confiants sur l'avenir qui ne pensent pas à ce qui va se passer dans 5 ans mais du projet de demain matin et qui ont envie de s'éclater et d'apprendre des choses en gros je pense que c'est ça qui est fondamentalement et donc notre responsabilité d'entreprise c'est d'arriver à manager des gens qui sont talentueux mais qui ont ça en eux construit depuis on est proche puisque Pierre parlait tout à l'heure de football et la métaphore footballistique me va très bien on a à gérer un certain nombre de jeunes stars qui ne sont pas encore en Champions League mais qu'il faut intégrer assez vite donc c'est un peu ce problème là tiens je voulais signaler que le discours qu'on a là depuis quelques minutes il peut avoir l'air un peu catastrophiste non il y a quand même des très bons côtés comme le signalait Stéphane Rousseau tout à l'heure l'open source ça attire encore un certain nombre de gens qui viennent naturellement nous ce qu'on voudrait c'est arriver à en faire venir plus parce qu'on a un besoin mais il y a quand même déjà une population qui vient naturellement vers nos entreprises parce qu'ils ont une appétence pour l'open source et après encore une fois entre les jeunes diplômés qu'on va souvent recruter d'abord via un stage ça reste le principe général on fait un premier stage et puis ensuite suivant que on a adhéré aux valeurs de l'entreprise ou au projet qui est proposé on va rester ou alors on ira voir ailleurs et puis par contre pour les personnes plus confirmées là elles ont peut-être une vision plus précise de ce qu'elles veulent faire elles peuvent avoir une implication beaucoup plus forte dans le monde de l'open source et du coup chercher délibérément des pure players ou des gens qui ont un projet innovant en termes managerial ou technologique Juste un mot sur le cursus de formation le pôle systématique il a mis en place une sorte de cursus avec des experts pour se former Oui alors on a un projet qui va démarrer qui n'est pas encore tout à fait opérationnel mais dont on espère qu'il aura un impact c'est de prendre un certain nombre d'écrits qu'on a déjà produits ces dernières années qui sont d'ailleurs disponibles sur le site de systématique sur les modèles économiques du logiciel libre sur les licences et sur les modèles juridiques plus généralement du logiciel libre sur un certain nombre de sujets clés comme l'IoT la qualité logicielle et d'autres et de décliner ça en sorte de cours donc d'avoir un jeu de transparent un jeu de slides tout à fait réutilisable que des personnes peuvent se réapproprier et ensuite aller enseigner assez facilement pas forcément sur des sessions de plusieurs cours sur un trimestre mais une intervention ponctuelle et ensuite on aura un catalogue qu'on pourra aller proposer aux écoles et aux universités donc ça permettra de juste donner un contact un premier contact vers ces étudiants de la part de spécialistes du logiciel libre on va faire un dernier mot chacun pour revenir sans tout bais on n'est pas dans le catastrophisme heureusement une filière qui est dynamique et les chiffres le montent et qui croient mais l'avenir pour accompagner ça et pour que les acteurs pure player gardent effectivement cette capacité à engranger les réussites de cette croissance il faut se mobiliser pour revenir sur les impacts sur le management la remise en cause il faut se remettre en cause je pense ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que les acteurs industriels de la filière doivent être capables de se remettre en cause même dans leur management dans l'organisation de management de leur entreprise l'époque où on avait un management où on avait des managers qui restent très très longtemps en place sur le même périmètre l'époque où il y avait une progression comme ça de N-1 et ainsi de suite je pense qu'il faut faire évoluer il faut aller vers le fonctionnement un peu plus par projet un peu plus de type neuronal par expertise il peut y avoir des gens qui vont déciloter à fond faire tourner rapidement les équipes et les projets en interne tout ça ça nécessite effectivement une adaptabilité des entreprises des métiers où il y a de plus en plus de freelance en plus il faut être capable d'intégrer les freelances à hauteur de 20-25% de son chiffre à faire il faut être capable de travailler parfois avec l'étranger parce que effectivement c'est important d'honorer nos commandes par rapport à nos clients il ne faut pas avoir un impact qui serait catastrophique de perdre des parts de marché de perdre des projets parce qu'on n'a pas les compétences donc c'est un vrai sujet cornelien pour nous Marc ? Moi je pense en fait on est les pionniers je disais tout à l'heure que l'open source c'était l'innovation mais je pense aussi que dans la manière d'aborder la collaboration dans les entreprises dans les associations dans les clusters l'open source est parmi les pionniers dans toutes les activités le numérique au sens large déjà a tendance à innover dans les pratiques et l'open source sur le numérique vient innover encore davantage sur la manière de collaborer sur les échanges entre les équipes sur le social et moi j'essaie d'y oeuvrer au niveau du synthèse numérique sur comment faire bouger les lignes pour qu'on puisse collaborer dans les entreprises de la manière dont on a besoin et dont les collaborateurs le souhaitent et pas forcément comment c'est écrit dans le code du travail aujourd'hui donc en fait on est des pionniers il faut le vivre comme ça et il faut continuer à évangéliser notre marché pour garder ce leadership dans l'innovation au sens très large et ben voilà c'était ce qu'on a essayé de faire ce soir en tout cas d'évangéliser merci à tous les trois merci pour ceux qui ont collaboré à cette étude merci à tous les deux